Dans la série bonne religion, bonne résolution, pourquoi pas Karen Tessandier ? La cuisinière de Télémata a décidé de vous faire démarrer l'année en mangeant bon et sainement. Vous me direz, avant de partir au mois de décembre, elle avait dit la même chose. Mais c'est long pour faire changer les habitudes. Et là, vous allez voir, avec un produit typiquement de saison, mais en plus c'est un produit phare. Lui, il n'a pas de défaut. Il n'a pas de défaut. C'est le chou. Eh bien oui, du chou aujourd'hui à tous les étages. On va faire trois choux différents. Effectivement, en salade, donc cru. On va vraiment profiter de toutes les vitamines du chou. Vous savez que 200 grammes de chou couvrent la moitié de nos besoins en vitamine C par jour. C'est vraiment très riche en vitamine. 200 grammes de chou, sous quelle forme ? Alors, là, nous, il sera cru, donc bien croquant. C'est ça qui est agréable. Souvent, on dit « le chou, ce n'est pas très sexy ». Quand on parle de santé, un peu détox, on pense tout de suite « soupe au chou ». Alors, manger du chou au petit-déjeuner jusqu'au soir sous forme de soupe, je suis d'accord, ce n'est pas sexy. Mais là, je vais vous proposer une salade qui vraiment est colorée et fraîche. On va bien l'assaisonner. C'est aussi le nerf de la guerre. On va mettre des canneberges, des petites baies. Vous allez voir, ce sont des érelles rouges, un petit peu acidulées, un peu astringentes. Vous savez, on le boit plus facilement en jus, par exemple, en Angleterre. On a du jus de canneberge même dans les cocktails. C'est un jus très vitaminé qui fait du bien à l'organisme. On va mettre des noix, on va mettre plein de choses. Et donc, vous allez avoir une salade de chou qui va vous remettre sur pied. Parce que bon, je ne sais pas vous, mais… Parce qu'il a fait ça ou quoi ? Oui. Fastoche, un couteau, un saladier. Ça va ? Allez, c'est parti. Bon, je crois, ça va. Oui, on va faire le point tout de suite sur les ingrédients pour notre salade de chou croquant. Du chou blanc, du chou fleur, du chou rouge, du chou, du chou, une pomme. Et pour l'assaisonnement, on va mettre du jus d'orange, un peu d'huile de noisette, du vinaigre balsamique blanc. Quand je vous ai parlé de noix, on va en mettre de la ciboulette, du sirop d'agave. Et c'est là où on va avoir ce petit goût sucré-salé très intéressant. Alors, ce petit chou, on va commencer par le chou blanc avec votre couteau bien aiguisé. Vous allez simplement le tailler. Les lamelles vont se faire tout seul, toute seule. Et c'est facile, c'est pas cher, c'est économique, c'est bon à la santé. Je ne sais plus comment vous le dire, mangez du chou. Le chou rouge, en plus, lui, il est graphique, c'est magnifique. Vous allez tout réunir dans un saladier, le chou blanc, le chou rouge et mettre l'assaisonnement. Un peu de jus d'orange, un peu d'huile de noisette et du sirop d'agave. Pas de miel, sirop d'agave, indice glycémique plus faible. Donc, on va avoir ce petit goût sucré sans faire monter la glycémie. On a ajouté un peu de vinaigre balsamique blanc. C'est comme le balsamique noir, mais il n'a pas été vieilli en fût de chêne, donc il est resté clair. Et là aussi, ça va assaisonner tendrement. J'ai rajouté une petite pomme, parce que sous la dent, ça va apporter un petit peu de jus, un peu de peps aussi. Et puis, finalement, c'est ce qu'on veut. Moi, j'ai trouvé des canneberges en faisant les cours. Je me suis dit, tiens, ça c'est bien, parce que justement, c'est bon pour la santé. Il y a beaucoup de tannins, c'est antioxydant, donc je vais en mettre dans ma salade. Un peu de ciboulette, parce que je n'avais pas de verre. Et puis, ça va apporter ce petit goût un peu d'oignon que j'aime bien. Un peu de noix, là aussi, pour le croquant. Noix très bon pour la santé. Et puis, on va bien sûr assaisonner assez généreusement. Vous avez mis de l'huile ou pas ? Oui, de l'huile de noisette. Noisette ? Absolument, pour le petit goût. Et puis ensuite, on va dresser. Regardez, franchement, ce n'est pas appétissant. Henri-Jean, vous me demandez souvent des recettes végétariennes. Et bien voilà, celle-ci est faite pour vous. Et là, sur le final, du chou-fleur râpé avec une petite râpe fine. Ça fait comme une semoule. C'est joli. Ça fait des petits points blancs de ci, de là. Et ça permet d'introduire un troisième chou. Pour les transits un peu feignants après les fêtes, c'est idéal parce que c'est très riche en fibres également. Alors si vous voulez, vous pouvez couper. Parce que ce n'est pas toujours facile avec une fourchette de planter là-dedans parce que vous avez des morceaux de chou qui sont comme ça. Oui, on peut faire plus petit. Alors le tout, c'est de les couper en deux. C'est ça qui est rigolo, d'avoir des choux. D'accord. Non, c'est vrai, c'est simple et c'est de vous. Surtout quand vous la faites, vous. Merci beaucoup. Je vous en prie. On termine cette séquence avec Jean Servat à l'occasion du prochain festival de la bande décidée d'Angoulême dont on vous parlera à l'occasion. C'est du 28 au 31 janvier. On va s'intéresser à l'un des héros de la BD française, l'un des plus populaires.